Nous sommes au Fuladou dans le cadre du programme Khamle Awale et aussi parallèlement dans le cadre de l'installation des structures du parti. Awale c'est un parti politique qui est mis en place depuis le 30 octobre 2021, dirigé par le docteur Abdur Rahman Djouf. Le projet s'articule autour de trois points, qui est la nouvelle république sénégalaise, parce que nous avons constaté que le Sénégal vit dans une république qui n'est pas la sienne, qui est une république importée, une république allogène et endogénisée. Et le deuxième point constitue ce qu'on appelle le patriotisme économique, parce que nous sommes dans un pays où malheureusement tout ce qui est secteur qui sort de l'argent dans ce pays est géré par des non-sénégalais. Et c'est pas quand même quelque part de dire aux autres de ne pas venir, non c'est pas ça. Nous sommes dans une mondialisation, ça c'est important. Mais il faudrait que les bisous de famille soient gardés par la famille. Et après maintenant, on ouvre pour pouvoir collaborer avec d'autres, mais quand même dans un esprit de dialogue d'égal à égale. Ça c'est très important. Aujourd'hui nous avons une jeunesse formée, nous avons des cadres dans tous les secteurs de l'économie, et qui peuvent probablement gérer les secteurs de l'économie sénégale. Donc c'est ce qui fait que nous pensons qu'il nous faut une économie quand même gérée par des dignitaires sénégalais, qui sont là qu'ils gèrent pour l'économie sénégalaise. L'autre point c'est les soldats sociaux, parce que nous pensons que quand même aussi au Sénégal, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens qui travaillent, ils ont peur de perdre leur boulot. Parce que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas une solidarité, l'État ne vient en état. Perso pratiquement, les gens sont dans des difficultés. C'est ce qui fait que, même si vous êtes dans un emploi et qu'on vous traite mal, généralement, vous essayez de garder parce que vous ne savez pas que de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est ce qui fait que tout ça, c'est un constat que nous avons fait, et qui nous a ramené à nous dire que ces trois points-là, ce sont des trois points qui, quand même, englobent le projet. Nous nourrissons l'ambition d'y participer. Nous voulons participer aux élections. Maintenant, sous quel format ? On va voir ensemble. Le parti, c'est un parti qui a une démocratie interne. Il y a des idées, mais après, il y aura une réunion élargie au niveau national et que le parti va décider de ce qu'elle forme va partir aux élections élargiques. Alors, pour Kolda, aujourd'hui, nous avons quand même expliqué la préjudice aux mandataires et aux superviseurs. On leur donne un délai d'ici la fin du mois de mars pour revenir ici, pour parachever ce qui a été enclenché aujourd'hui, c'est-à-dire l'installation des délégations. Parce que, dans cette particularité-là que nous avons, nous sommes structurés de la sorte. C'est-à-dire, nous n'avons pas de fédération. Et autour-là, nous avons des délégations, comme une délégation communale qui va être constituée de l'ensemble des cellules qui sont dans la commune. Après, il y aura une délégation départementale et une délégation régionale. Alors, le parti a été créé le 30 octobre 2021. Et voilà, donc c'est une partie récente. Mais, quand même, ce qui est intéressant, ce qu'il faut relever peut-être, c'est que, dans le processus de création, nous avons pris quand même du temps. Le parti a été annoncé depuis le mois de mars. Figurez-vous qu'au mois de mars, quand l'annonce a été faite, on n'avait ni nom, ni couleur, ni slogan. C'est-à-dire que, c'était un appel sincère. Dr Abrahman Diouf a fait un appel au Sénégalais pour venir réfléchir avec lui, pour mettre en place un pacte politique. Le nom a été discuté, les couleurs ont été concertées, tout a été fait de manière démocratique. La différence, c'est pour nous, dans le discours. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons constaté quand même qu'il y a beaucoup de... disons, on ne va pas peut-être utiliser certains mots, mais quand même, c'est pas rassurant ce qu'on entend dans ce pays-là. Il y a beaucoup de clivages. Donc, nous sommes dans un pays à faire. Nous sommes dans un pays où tout est à faire. Nous avons besoin de toutes les forces des Sénégalais pour vivre dans la concordance, pour travailler dans la concordance, et pour qu'ensemble, nous puissions faire face aux défis futurs. Sous-titrage ST' 501